La Suisse bouge a débuté ce week-end. La manifestation a pour but d'inciter les Suisses à faire une activité. A Crémin, dans le Jura-Bernois, c'est devenu une institution. L'année dernière, la commune a totalisé 4 695 heures de sport, soit 8h30 par habitant, devenant la commune la plus sportive de toute la Suisse. C'est une fierté personnelle, pose une fierté pour le village. Puis cette année, on espère en plus battre le record de l'année passée, comme c'est le 5e anniversaire, on espère battre les 5000 heures. Pour bien l'entamer, cette semaine de sport, la manifestation a débuté avec les 3e joutes intercommunales. Cette commune ainsi que l'Office des sports du Jura-Bernois y ont participé et les maires étaient là pour donner l'exemple. Je pense que c'est important de montrer aussi à la population que le sport est vraiment primordial dans une vie, pour une hygiène de vie, pour les enfants. Et puis que les autorités communales y participent, je trouve que c'est un bon signe. Tout le conseil est là pratiquement, et puis le maire doit aussi être là et participer. C'est tout à fait normal. Moi je ne fais pas assez de sport, mais mes collègues qui sont là font du sport, donc on est venu pour gagner. C'est très sympa, oui, on peut s'affronter en toute convivialité. Et puis c'est motivant d'avoir les gens sur notre aspect. C'est Crémine qui l'a emporté devant Malraix et Champot, la Suisse bouge, c'est jusqu'au 10 mai. Merci. 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 Merci.